Écoute bien là, je ne répéterai plus là, 0-0-0-7, on a un petit coucher. Un chroniqueur financier, pas comme les autres, Michel Girard. Si vous avez l'impression que les inégalités de revenus ont empiré au fil des décennies, ben vous avez raison, c'est ce que démontre entre autres un dossier réalisé par des chercheurs de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Salut Michel. Oui, bonjour Alexandre, c'est les deux chercheurs Camille Lajoie et François Delorme. Écoute, c'est très intéressant comme étude, je ne sais pas si les conclusions vont être aussi intéressantes pour la masse des gens qui nous écoutent. Oui, puis dans ta chronique Michel, c'est intéressant parce que tu te penches là-dessus, tu te dis de quelle façon on peut corriger ces inégalités-là, est-ce qu'on doit finalement augmenter les impôts des plus riches ou on augmente le revenu de ceux qui sont moins nantis? Ben c'est ça, alors c'est la grande question. Ce qu'il faut savoir avant de donner la réponse que les chercheurs proposent, ou la suggestion si l'on veut, alors c'est que de 1982 à 2019, mais ça n'a pas changé le rapport à 2023, le groupe des 10% les plus riches québécois a accaparé, tiens-toi bien, près de 40% des revenus totaux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 comme tu dis, aïe, aïe, aïe. Alors c'est une augmentation, eux, ils ont vu leur part de revenus augmenter. Évidemment, si leur part a augmenté, ça veut dire que les restants, le restant des contribuables, 90% tout de même, bien, ont vu leur part, bien c'est d'autant. Alors, et en termes de revenus moyens, les 10% plus riches ont bénéficié d'une augmentation de 49%. Alors, comme tu peux voir, c'est énorme. Puis il est très, très, très riche. Ça, c'est le 1% des plus, plus, plus riches. C'est une augmentation de 114%. Bon. OK. Alors, évidemment, par les marchés, les gens qui sont en dessous, 90% des autres contribuables, évidemment, n'ont pas vu leur revenu augmenter de la sorte. Alors, comme tu le mentionnais au départ, est-ce qu'il faut augmenter l'impôt des riches? Ou, l'autre question, évidemment, ou augmenter le revenu des moins nantis? Alors, les deux chercheurs en arrivent à la conclusion, selon de multiples études, qu'il est préférable de ne pas augmenter l'impôt des riches, mais plutôt d'augmenter le revenu de base, si l'on veut, tu sais, comme une espèce de revenu minimum, des gens les moins nantis. Évidemment, là, on ne parle pas de la classe moyenne, mais il pourrait y avoir aussi, évidemment, peut-être une autre réduction un peu d'impôt. En fait, bref, mais la raison pourquoi on préconise de ne pas augmenter l'impôt des riches, c'est parce qu'il a été prouvé qu'arrivée… Bon, premièrement, il faut savoir que le taux marginal pour les gens qui gagnent 220 000 $ et plus, c'est 53 %. Bon, donc, ça veut dire que plus que la moitié de ton revenu s'en va directement en impôt. Il faut quand même le rappeler. Or, c'est qu'il y a différentes études qui ont prouvé que quand tu dépasses, mettons, tu t'en vas à 60 %, bien, c'est qu'en bout de ligne, tu vas y perdre parce que les riches ont quand même les moyens, globalement, de se payer des fiscalistes qui vont trouver les moyens légaux, tout à fait légaux, de faire en sorte que finalement, en termes de recettes fiscales, les gouvernements vont être perdants. C'est-à-dire qu'on veut augmenter les impôts. Tu les augmentes, mais tu vas te faire jouer le tour. Donc, considérant ces études qui ont fait la démonstration de ça, il est donc préférable plutôt d'augmenter le revenu de base, si l'on veut, des moyens nantis, l'espèce de revenu minimum, qui va faire en sorte que les moyens nantis vont évidemment, financièrement, vont mieux s'en sortir qu'à l'heure actuelle. Parce qu'on va convenir qu'à l'heure actuelle, quand tu gagnes moins de 40 000 $ par année ou 50 000 $ par année, mettons que tu en as, ou 60 000, tu n'en arraches pas à peu près, à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation notamment du prix des loyers, du prix des propriétés, du prix des aliments, etc., du prix des voitures. Acheter une voiture aujourd'hui, même secondemain, c'est rendu à des prix de fou, tellement que ça a augmenté. Or, donc, ces gens-là en arrachent de plus en plus. Il faut donc trouver une solution, plutôt augmenter le revenu des gens de base, selon les différentes études. Et c'est à cette conclusion-là que les deux chercheurs de la chaire de fiscalité arrivent. Éclaire-moi un peu, Michel, parce qu'on parle, bon, du 10 % de plus riches, le 1 % de plus riches. Est-ce où, là-bas? Est-ce où, là-bas, à partir de quel moment tu fais partie du club des 10 % les plus riches au Québec puis les 1 % les plus riches au Québec dans le concret? En termes de revenus annuels moyens, c'est 179 000 pour les 10 %, au-dessus de 179 000. Mais c'était le revenu moyen, là. Alors, le revenu moyen, là, écoute bien, ça veut dire qu'il y en a, c'est un million, là, tu sais. Puis, en termes du 1 %, on est rendu à 555 000 et plus, là. Tu sais, le seuil, là, 555 000 et plus. Mais quand, puis après... Non, mais t'en as qui gagnent 2 millions, là. Alors, voilà. Tu vois, en termes de... Plus concrètement, là, j'ai fait un petit calcul en basant sur les statistiques de Statistique Québec puis de Statistique Canada. Ça devrait être bon, ça. Alors, ça devrait être fiable. Alors, quand tu parles de 38,4... Il y a 40 % des revenus que la couche des 10 % a ramassés. C'est à peu près 122 milliards. Quand même. 122 milliards sur 320, sur 317 milliards. Donc, mais là, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils ont quand même payé en impôts et cossins de toutes sortes, fiscalement parlant, 45 milliards. Alors, donc, tu sais, on ne peut pas dire qu'ils ne contribuent pas, là. Alors, ils contribuent largement. Mais la grande question, c'est que si tu augmentes trop les impôts, c'est que les gouvernements vont être perdants selon les différentes études qui ont été effectuées jusqu'à présent. Puis c'est partout dans le monde la même logique. Alors, on verra bien si ces recommandations-là se reflèteront dans la mise à jour économique dans le budget du Québec au cours des prochaines années. En tout cas, on verra bien. Merci, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada